Bonjour et bienvenue à cette conférence. Olivier Dolbeau est développeur PHP chez Coverd. Il se décrit comme fainéant et amoureux de RabbitMQ. Au-delà de ses deux passions, il partage une amitié sans limite avec Jay, qui s'occupe de générer des modèles et clients d'API, et Webi, qui supervise tout ce qui est entité chez API Platform. À trois, ils vont nous décrire pendant les 40 prochaines minutes comment travailler de manière efficace avec des API en PHP, afin d'avoir plus de temps à ne rien faire. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Olivier Dolbeau. Bonjour à tous. Merci beaucoup Xavier pour l'introduction, ce qui va me permettre d'aller tout de suite dans le vif du sujet, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et donc, on va parler de Jay et de Webi, mes deux copines. Bon, en réalité, on ne va pas parler que d'elles, on va surtout parler de OAS. On va voir qu'est-ce que c'est OAS, on va voir comment l'utiliser, on va voir pourquoi on l'utilise chez Coverd, et enfin, comment on l'utilise. Donc, commençons tout de suite. Qu'est-ce que OAS ? Donc, c'est le moment où je vous aurais tous demandé, est-ce que vous connaissez OAS ? Mais c'est un peu difficile en présentiel, d'autant plus que j'ai découvert les sondages qu'il n'y a peu. Donc, je vais continuer tout de suite. OAS signifie Open API Spécification. Alors, pour faire simple, c'est un groupe de barbus d'un peu partout, de Google, d'Ebay, etc., qui se sont réunis pour décider d'une spécification qui va permettre de décrire des API. Donc, avant, ça s'appelait Swagger, vous en avez peut-être entendu parler. Ça correspondait à la version 2.0 d'Open API. Et maintenant, ça s'appelle tout simplement OAS, Open API Spécification. Concrètement, à quoi ça ressemble ? Alors, voilà un exemple très simple d'une API qui est décrite avec Open API Spécification. Donc là, c'est totalement visible. On peut à peine deviner que c'est écrit, en l'occurrence, en YAML. Donc, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc, on a tout d'abord des informations assez basiques qui vont concerner la version d'Open API qui est utilisée pour le schéma. On va ensuite avoir des informations sur notre API en LBEN. Donc, sa version, son nom, sa licence. On peut en avoir plein d'autres. Mais là, encore une fois, c'est un exemple vraiment très simple. On peut également avoir une liste de serveurs. Donc, on peut préciser quels sont les serveurs de prod, de staging, etc. Donc, tout ça, ce sont des informations qui vont permettre à nos potentiels utilisateurs de venir utiliser notre API. On a ensuite une partie pass qui va permettre de décrire, en fait, tous les endpoints de notre API. En l'occurrence, ici, on a un pass slash pets avec une opération get qui va nous permettre de récupérer une liste de pets, tout simplement. Donc, on peut avoir... Donc là, on voit qu'il y a plusieurs infos. On a des opérations ID, des tags. On a un paramètre limite qu'on peut renseigner dans l'URL et qui est facultatif. Et on va recevoir des réponses. En l'occurrence, on peut recevoir une réponse avec un code 200 qui va nous renvoyer une liste de pets. Et comme on peut le voir tout en bas, ça va nous renvoyer, en fait, un schéma. Ça tombe bien. C'est la partie suivante du schéma d'API, enfin, de l'aspect. On a une partie schéma. En l'occurrence, ici, on en a deux. On a un pet, donc qui correspond à un animal avec trois propriétés. On a ID, un nom, un tag, dont les deux premières sont required. Et on a un second schéma qui est pets et qui correspond tout simplement à un tableau d'animaux. Donc, voilà. Là, on a vu toutes les différentes parties du gros document que je vous ai montré au départ. Comme quoi, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On peut décrire tout le système de sécurité qui est utilisé pour consommer notre API. On va pouvoir décrire, là, on ne l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas de cas, on va pouvoir décrire, en fait, les corps de requêtes qu'on attend à l'entrée de notre API. C'est très utile, par exemple, pour faire un requête post ou une requête patch, etc. On va pouvoir décrire des webbooks. Donc, ça, c'est assez récent. C'est depuis la version 3.0, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va pouvoir prévenir d'éventuelles personnes intéressées par notre API et qu'on ait également des webbooks à leur disposition. Et enfin, on peut ajouter du contexte quasiment partout grâce à la propriété magique x- ce qu'on veut derrière. On y reviendra plus tard. Je vous montrerai un exemple de ce qu'on peut faire avec cette fameuse propriété. Donc, maintenant qu'on a vu rapidement à quoi correspondait OpenAPI, je vais vous faire rencontrer mes deux amis. La première d'entre elles, Wabi, qui est la mascotte d'API Platform. Donc, vous en avez certainement déjà entendu parler. API Platform, qu'est-ce que c'est ? C'est un framework qui va vous permettre de construire des APIs modernes. L'objectif, c'est de proposer une manière de développer les APIs qui soit très rapide. Donc, on a besoin juste d'une entité ou de n'importe quel objet. On va pouvoir exposer des endpoints à partir de ça. On va pouvoir voir la documentation. Donc là, petit spoiler, cette fameuse documentation utilise OpenAPI. Et évidemment, en plus de tout ça, API Platform respecte énormément de standards qui sont très courants dans le monde des APIs, mais on ne va pas y rentrer en détail. Concrètement, une fois que vous avez installé l'API Platform, vous avez accès directement à cette page-là. Alors, en réalité, il y a un peu plus que ça. Vous avez également dans le code une entité Greeting qui a été créée et qui va vous permettre de tester le fonctionnement d'API Platform. Par exemple, voici la documentation que vous avez par défaut quand vous utilisez l'API Platform et qui vous explique toutes les opérations que vous pouvez faire sur une entité Greeting. En l'occurrence, cette documentation utilise Swagger. Donc, on retrouve ici le nom de l'ancien standard OpenAPI. Donc, maintenant, Swagger UI est tout simplement un projet qui va vous permettre d'afficher la documentation à partir d'un format OpenAPI. Donc, ici, on voit les différentes opérations sur un Greeting. On peut voir les paramètres dans les URL. Je ne vais pas rentrer en détail, mais si on clique sur les différentes opérations, on verra le corps des requêtes qu'il faut envoyer, les réponses possibles, etc. Je viens maintenant à ma deuxième amie, Jane. Alors, Jane, pour information, j'ai découvert le logo de Jane quand j'ai écrit cette conférence. Je ne savais même pas qu'il y avait un logo. La preuve, quand j'ai proposé la conférence au forum, juste avant, j'ai demandé à Baptiste si il y avait moyen de faire une photo de lui en perruque pour pouvoir illustrer Jane. Alors, soyez heureux, je n'ai pas de photo de lui en perruque, mais c'est quand même pas mal. Voici une magnifique photo du mainteneur principal de Jane. Je vous mets un petit aggrantissement pour vous profiter un peu de ce magnifique Grodéard, un port haltier, c'est vraiment magnifique. J'aurai l'occasion de vous la remettre. Merci Baptiste pour cette fantastique photo. Alors, Jane, qu'est-ce que c'est ? Rentrons un peu dans le début du sujet quand même. Jane, en fait, il y a plusieurs choses dedans et la première chose, c'est un composant qui s'appelle l'automapper. L'automapper va permettre en fait de générer des classes pour mapper des valeurs d'une classe à une autre. Comme ça, ce n'est pas très concret. Grosso modo, ça fonctionne un peu comme le serializer de Symfony, mais sans faire de réflexion au runtime. Donc, il y a quand même de la réflexion qui va être faite la première fois, mais ensuite, Jane va générer du code, ce qui va permettre d'accélérer normalement la serialisation. Plus concrètement, on ne voit absolument rien sur les deux captures, mais ce n'est pas très grave. À gauche, j'ai une entité adresse qui contient un ID, une rue, un code postal, une ville, etc. Et à droite, j'ai une entité qui va représenter ma sortie d'API. Donc, j'ai quelques propriétés publiques, à savoir les mêmes que pour mon adresse, un ID, une rue, un code postal, une ville, etc. Comment faire pour passer de mon entité à cette sortie d'API ? Saint Jane, une des solutions aurait été de décrire une sorte de transformeur qui prend en entrée une adresse et tu vas renvoyer un output. Et après, pour chacune des propriétés de mon output, je vais aller chercher la valeur qui correspond à l'adresse. Là, en l'occurrence, ce n'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de champs, mais je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand vous avez une entité qui contient une cinquantaine de champs avec pourquoi pas des entités imbriquées, etc. Grâce à Jane, ça tient en quelques lignes de code. Il suffit d'injecter un automapper et derrière, on va demander à cet automapper de mapper l'instance d'adresse vers une instance d'output. Il dit comme ça, ça a l'air absolument magique. Qu'est-ce qui se passe derrière ? La première fois que vous demandez ça à l'automapper, il y a une classe qui va être générée, une classe qui est fournie par l'automapper et qui va en fait faire tous les tests que vous auriez pu faire vous-même de votre côté en mappant tout ça à la main. Donc, ça va tester tout simplement toutes les propriétés et les injecter en output. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est du code généré et en soi, ce n'est pas très intéressant. Faites confiance à Baptiste. Il y a une autre partie dans Jane, c'est la génération de clients d'API. En fait, ça va prendre en entrée. Ça va prendre en entrée. Je lis vos commentaires en même temps, c'est pour ça que je rigole. Donc, vous prenez en entrée un fichier IAML ou JSON qui va décrire votre API au format OpenAPI Schéma et derrière, vous allez demander à Jane de générer un client d'API pour ce schéma. Et évidemment, Jane va utiliser à fond l'automapper pour mapper les sorties et les entrées d'API vers des objets, des popos, des objets PHP très simples. Voilà un schéma global qui représente le fonctionnement de Jane dans son ensemble pour la génération d'un client. Donc, comme je le disais, on a un schéma OpenAPI Schéma qu'on va envoyer à Jane en lui demandant de générer un API client. Tout ce que vous voyez dans le rectangle noir qui est au milieu, ce sont les classes que Jane va générer. Donc, tout d'abord, on va avoir un client générique qui va contenir tous les entry points de votre API. Si je reprends l'exemple avec mes pets de tout à l'heure, je vais avoir, par exemple, une méthode post-pets pour créer un nouvel animal. Je vais avoir méthode get-pets pour les récupérer, get-pets pour les récupérer en seules, etc. Chacune de ces méthodes derrière correspond à un endpoint. L'endpoint, concrètement, c'est une classe qui va être chargée de faire les appels à mon API. Donc, c'est elle qui aura un client HTTP injecté et qui va appeler concrètement mon API. Une fois que c'est fait, ce endpoint va récupérer le retour à mon API, le passer dans un normalizer qui est généré par Jane et me renvoyer un modèle. Et derrière, dans mon application, j'ai juste à récupérer cet ensemble, ce client API, à appeler le client générique avec la bonne méthode, par exemple, get-pets, et derrière, je vais récupérer un objet qui a été généré par Jane, par exemple, un objet pets avec les propriétés qui m'intéressent. L'avantage, c'est qu'on ne touche jamais à des tableaux. Comment ça fonctionne OpenAPI avec API et Jane ? Alors, la première chose, c'est de créer des endpoints dans l'API plateforme. Donc, on ne l'a pas vu, je ne l'ai pas abordé parce que vous avez une doc extrêmement bien faite à ce sujet, mais vous avez juste à créer les endpoints. Ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir exporter la doc API schéma. Donc, il y a une commande qui est fournie par API plateforme qui vous permet de le faire. Vous pouvez ensuite envoyer ce schéma à Jane qui va générer un client PHP. Vous pouvez également utiliser ce schéma pour générer, pour visualiser votre documentation. C'est fait par défunt, c'est fait out of the box dans l'API plateforme. Et voilà. Donc, en fait, vous n'avez pas grand chose à faire pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Alors, pourquoi on a décidé d'utiliser OpenAPI chez Cover? Parce que c'est vrai que dit comme ça, quel est le vrai apport d'OpenAPI ? Alors, pour commencer, Cover, qu'est-ce que c'est ? En fait, on est un site B2C qui vend des produits d'assurance. En l'occurrence, on propose une assurance pour téléphone mobile. Donc, aujourd'hui, on a uniquement ce site qui est en B2C, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que l'objectif, c'est de passer de B2C only à B2C plus B2B2C. Je n'avais encore jamais passé dans une conf, c'est fait. En gros, l'objectif, c'est d'avoir des partenaires qui vont vendre notre assurance pour nous. Donc, pour ça, il faudra forcément qu'on leur propose une API afin qu'eux puissent créer des utilisateurs, des assurances, etc. Bien entendu, je l'ai mis en petit, mais en fait, j'aurais dû mettre en gros. Il faut également qu'on leur propose une documentation. Ce qui est quand même beaucoup plus sympa pour un partenaire qui doit intégrer une API, c'est d'avoir une doc. On va également vouloir leur proposer un site qui leur sera dédié sur lequel ils vont pouvoir voir cette fameuse documentation, mais aussi toutes les stats qui concernent l'API, les erreurs potentielles, enfin les erreurs possibles sur cette API, etc. D'accord, Cyril, je tape tout doucement. Et on aimerait bien aussi leur proposer des outils de dev pour leur faciliter l'intégration. Et c'est également la bonne occasion pour passer en API first et faire en sorte que notre site actuel qui contient en plus le back-office, utilise lui aussi cette API. Parce qu'au final, que ce soit un partenaire ou nous, on va utiliser les mêmes endpoints pour créer des produits d'assurance, etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir une API centrale qui serait utilisée par notre site, par le back-office, par le site dédié et une API qui sera exposée aux partenaires. Alors, comment on a fait ça ? Première chose, la stack. Bon, facile, API plateforme, Jane, Swagger. Bon, en vrai, pas si facile que ça. On n'utilise pas l'API plateforme, on a décidé de partir sur une solution maison. Par contre, Jane, on l'utilise mais à fond, à fond, à fond. Et on n'utilise pas Swagger, mais Redoc, ou vers un peu plus tard, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Petit disclaimer, on va continuer, API plateforme est vraiment un produit, un framework qui est super bien fait, que j'avais déjà eu l'occasion d'utiliser avant pour d'autres besoins, etc. Mais comme n'importe quel framework, il n'est pas adapté à tous les besoins. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de ne pas continuer avec API plateforme et de partir sur une solution maison. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc la première, c'est que API plateforme a un support qui est assez limité d'open appellis spécifications, d'OS. Quand je dis assez limité, disons que le support pourrait être plus poussé. En l'occurrence, en fonction de ce que vous allez faire avec vos endpoints, vous allez parfois vous retrouver avec des noms de schémas qui vont être auto-générés dans la documentation. Alors, il est toujours possible de passer outre et de remanier la doc une fois qu'elle est générée, mais ça ajoute la complexité. Et c'est parfois un peu compliqué de générer exactement le schéma qu'on expert. et Kevin dit que tout ça a changé, donc visiblement cette raison n'est plus d'actualité. Donc, comment on a fait pour remplacer ça ? Je ne sais pas si on voit très bien sur le slide, mais en fait, ici, ça correspond à une action dans notre API. En l'occurrence, c'est l'action qui va nous permettre de créer un API client. Donc, un API client, c'est un client de notre API, donc ça va être un partenaire, un partenaire. Donc là, par exemple, on a énormément d'annotations qui sont fournies par une IBRX qui s'appelle ZirCode Swagger PHP et qui va nous permettre en fait, qui nous fournit tout un lot d'annotations et qui derrière fournit un scanner qui va permettre de lire toutes ces annotations et de générer une doc à partir de là. Donc là, en l'occurrence, sur ce point d'entrée d'API, on a une annotation post pour dire que c'est une opération post, on a l'URL qui correspond, on a la réponse qui va être renvoyée, donc là, la réponse, ce sera un schéma API client created et on a un request body API client post qui va contenir les informations dont on a besoin pour créer notre API client. Deuxième raison pour laquelle on a choisi de ne pas continuer avec API plateforme, API plateforme est très liée à une entité ou à un objet quelconque, pas forcément une entité. Et c'est assez difficile de définir des inputs et des outputs custom pour une opération donnée. Alors, ce n'est pas impossible, on peut le faire, mais ce n'est pas forcément évident. Nous, dans l'idée, on aimerait, enfin on aimerait, on voulait ce genre de choses. Donc là, en fait, j'ai un entry point qui est toujours le même, c'est la création d'un client d'API. Donc là, je fais un post sur API clients. En entrée, donc là, c'est ce qu'on voit dans le premier cadre noir, en entrée, j'ai besoin de plusieurs propriétés. J'ai besoin du nom du partenaire, j'ai besoin de l'URL de son site web, je vais avoir besoin de l'email de contact pour le compte principal de ce client, etc. Et en retour, ce n'est pas du tout un API client que je vais retourner, je vais retourner l'ID du client qui a été créé, mais pas que. Je vais également retourner son slug, etc. Je vais retourner la clé d'API qui a été créée en même temps, je vais retourner le mot de passe qui a été généré pour l'utilisateur, etc. Donc concrètement, à quoi ressemble notre code aujourd'hui ? On a un dossier API qui contient tous nos entry points. Donc un entry point chez nous, c'est par exemple API client. Et dessus, je vais avoir différentes actions possibles. Collection guide, collection de post, etc. Donc là, nous, on va s'intéresser au endpoint collection de post, donc comment créer un client d'API. Donc comme on peut le voir, on a trois classes dans ce dossier. On a l'input, l'output et l'action. Donc voilà quoi ressemble l'input. En fait, j'ai juste une classe qui contient trois propriétés publiques qui sont un nom, un site et un email. Donc les trois propriétés dont j'ai besoin pour créer un client d'API. Et pour chacune de ces propriétés, je vais avoir de la doc, de la PHP doc. Donc il y a deux types de PHP doc. Il y a à la fois de la validation pour vérifier que l'entrée, enfin les informations qu'on va fournies sont valides. Et on a encore une fois les annotations qui sont fournies par la librairie pour décrire pour décrire chacune de ces propriétés et également tout en haut pour nommer le schéma. En l'occurrence, ce schéma s'appelle API client post. Il y a une description et il contient toutes ces propriétés. J'ai également une classe output. C'est exactement le même principe. Encore une fois, je retrouve les mêmes annotations pour donner un nom à ce schéma et les différentes propriétés qui vont être envoyées par mon API. Et enfin, j'ai ma classe action. Donc là, elle est un peu plus touchée vu que c'est ici que je vais mettre le code métier qui va... En gros, c'est qu'est-ce que je vais faire quand on me demande de créer un client. Donc si je rentre dans le détail, on retrouve les annotations dont je vous ai parlé juste avant. Encore une fois, les annotations qui sont fournies par Zercode pour décrire ce point d'un pays, cet entry point. On retrouve également une annotation par nom root qui est fournie par Symfony, forcément. Et on retrouve une annotation pour la gestion des droits, Is Granted. Dans le corps de ma méthode, je vais avoir tout mon code métier. Donc créer un API client, créer sa clé d'API, créer l'utilisateur principal et sa clé d'API, etc. Il peut y en avoir plein. Et à la fin, je vais renvoyer directement l'output qui m'intéresse. Donc là, je n'ai pas utilisé Jain pour le générer, mais j'aurais très bien pu. Donc évidemment, pour faire tout ça, on a écrit un peu de code custom. Forcément. Ça ne se fait pas tout seul. Mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Qu'est-ce qu'on a écrit ? On a écrit un paramètre de converter qui va récupérer les inputs que vous envoyez. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était une classe, enfin une classe, c'était le nom du client, son site et l'adresse mail principal. Donc je vais récupérer cet input, je vais le transformer dans la classe input que j'attends. Je vais la valider. Donc là, j'appelle le validateur pour vérifier que tout est OK. Et une fois que c'est fait, ça me permet de récupérer mon input directement en paramètre de ma méthode. Sur le même modèle, on a un autre paramètre qui va lui récupérer les objets qui m'intéressent en fonction de leur ID. Donc là, on ne l'a pas vu juste avant parce que ce n'était pas forcément justifié. Mais si jamais je veux récupérer un API client donné, à partir de son ID, je vais directement avoir dans ma méthode l'objet API client en question. On a également fait un peu de code pour supporter la RFC 6807 qui décrit la JSON problème. L'objectif, c'est que dès que vous avez une erreur sur votre API, la sortie de votre API est standardisée. Donc vous aurez toujours les mêmes informations. Donc comment est-ce qu'on a fait pour supporter la JSON problème ? Donc on a un subscriber. Merci beaucoup à PayPlatform puisqu'il est énormément inspiré du code qui a déjà été fait dans le framework. On a une classe qui nous permet de formater les erreurs. Ce qui fait que dès qu'on aura une erreur, dans la sortie, comme le veut à JSON problème, on aura une clé unique. En l'occurrence, la clé unique chez nous, c'est une URL. Quand je clique sur cette URL, ça va m'emmener en ligne sur notre site qui est dédié aux partenaires pour voir le détail de l'erreur. Donc je vais pouvoir avoir plus d'infos pourquoi j'ai rencontré cette erreur, qu'est-ce que je peux faire pour la corriger, etc. Et pour faire ça, on a fait en sorte que toutes les erreurs soient disponibles via l'API. C'est-à-dire que si vous allez sur notre API et vous faites un get sur slash errors, vous aurez la liste de toutes les erreurs, d'une grande partie des erreurs que notre API peut renvoyer. Autre chose sur laquelle on a bossé, c'est la gestion des permissions. Aujourd'hui, chez nous, un endpoint égale un voteur. Quand je parle de endpoint, ce n'est pas vraiment ça, mais c'est par exemple pour tout ce qui concerne les clients d'API, on va avoir une classe API client voteur et pour chaque endpoint, on aura un rôle donné. Merci, Kéline. Je vois que l'erreur handler est supporté directement dans Symfony. Ça nous fera du code assez frimé. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Pas grand-chose d'autre. On a rajouté un peu de code pour gérer les collections. Donc, faire en sorte que quand on doit envoyer une collection d'API client ou de quoi que ce soit d'autre, on ait juste un tag à mettre dans la doc, dans la notation qui est fournie par ZirCode. Et à partir de ce tag, on va automatiquement rajouter les paramètres qui vont bien. Donc, à savoir la page, la limite, etc. Et la gestion des permissions sur les propriétés. C'était un des aspects qui pêchait un peu à mon goût sur API plateforme, notamment dans le schéma généré. Donc, on a fait un peu de code pour faire en sorte qu'on puisse gérer les permissions sur les propriétés beaucoup plus facilement. Par exemple, nos partenaires ont besoin d'avoir accès à notre catalogue de produits, mais on ne veut pas leur donner accès à toutes les propriétés de chacun des produits parce que certaines d'entre elles ont un usage qui est uniquement interne. Donc là, dans ce cas-là, voilà. Un autre gros point dont j'ai envie de vous parler, la documentation. Alors, la documentation. Voilà la page, enfin la documentation qui est visible par nos partenaires. Donc, en l'occurrence, on voit plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, on n'utilise pas Swagger, on utilise Redoc. les raisons sont assez simples. Tout d'abord, Swagger permet de tester les différents endpoints de l'API. Donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est très bien en environnement de dev pour tester, mais ça n'a pas grand intérêt en production. Au contraire, d'ailleurs, on n'a pas forcément envie que nos partenaires testent l'API en prod via la doc. Et surtout, cette documentation-là ressemble pas mal dans son organisation à celle de Stripe et j'adore la doc de Stripe. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici ? Sur la colonne de gauche, en fait, je vais avoir la liste de toutes les opérations que je peux faire. Au milieu, je vais avoir toutes les informations concernant une opération donnée. Donc, qu'est-ce que je dois envoyer à l'API, qu'est-ce que l'API me renvoie, etc. Et à droite, j'ai des samples, donc des exemples de ce qui peut m'être renvoyé ou ce que je peux envoyer à l'API. Donc, si je regarde à gauche, ici, on voit que j'ai quelques endpoints qui sont disponibles pour les partenaires. Et si je regarde la documentation avec un compte en interne, je vois que là, il y a beaucoup plus de endpoints. Et en vrai, ce n'est pas la seule différence. Il y a également tout là-haut, on ne voit pas très, très bien, mais j'ai une petite indication X, show to partners, à trou. Et là, un peu plus bas, on voit que j'ai une propriété client ID qui n'est pas disponible pour les partenaires. Donc, on voit qu'il y a quand même quelques différences. Donc, comment on fait pour gérer plusieurs documentations ? En fait, la réponse, elle est assez simple, on ne le fait pas. C'est une très mauvaise idée parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des documentations qui ne correspondent pas ou plus à ce que fait réellement votre API. Et je me rends compte que je tape encore fort sur le plat. Donc, comment on fait pour afficher des documentations différentes ? Et en réalité, c'est assez simple. la documentation, elle est disponible, comme je vous le disais au tout début, via un site qui est dédié à nos partenaires. Donc, pour accéder à ce site et à la documentation, on doit être identifié. Donc, à partir de là, vu que la personne est identifiée, c'est assez simple d'utiliser sa clé d'API pour faire un appel à l'API pour générer la documentation. Donc, au final, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a proxifié la documentation. C'est-à-dire que pour y accéder, il faut faire un appel à l'API via votre clé et l'API va vous renvoyer sa documentation en fonction de la personne que vous êtes. Je vais prendre un exemple. Donc, je regarde toujours sur l'exemple de base et comment créer un client d'API chez nous. Voilà la documentation, une partie de la documentation qui est générée pour ce besoin. On va rentrer dans le détail. On retrouve exactement la même chose que ce que je vous montrais au tout début. Donc, on a un pass à paye clients avec une opération post. Donc, j'ai des tags, des descriptions, etc. Là, j'ai une information request body qui nécessite un schéma. Donc, en l'occurrence, pour appeler cet endpoint, je vais avoir besoin d'envoyer un schéma à paye clients post. Et si tout se passe bien, je vais avoir une réponse 201 avec comme retour un schéma à paye clients clorated. Et je peux également avoir différentes erreurs en fonction de ce qui se passe. Chacune des erreurs, encore une fois, c'est une référence vers un autre endroit du schéma. Donc, voici les références en question. Je peux commencer sur la droite où on a les différentes réponses. J'ai tout simplement listé les réponses possibles pour l'API avec à chaque fois une petite description. Et concernant les schémas dont je vous parlais, donc à paye clients post, à paye clients clorated, on les a vus dans les différents exemples. C'est simplement la description de mes deux schémas d'entrée et de sortie. Donc, prenant un peu de recul, je vais vous montrer comment ça se passe chez nous pour ajouter un nouvel endpoint. Je vais prendre un truc très simple, c'est comment on fait si jamais j'ai besoin de récupérer un client par son ID. Alors, un petit spoiler, et parce que je ne résiste pas au plaisir de remettre cette belle image, on va utiliser Jane à fond, à fond, à fond. Donc, première étape, l'API. Donc, comment faire pour ajouter une nouvelle endpoint ? Donc, déjà, première chose, on va créer l'output. Donc, quelles sont les informations qui vont être retournées par l'API quand je vais lui demander de me renvoyer un API client ? Donc là, voilà ma classe d'output. Donc, on peut voir qu'il y a trois propriétés, un ID, un nom, et une propriété delete date. Et sur chacune de ces propriétés, je retrouve encore une fois des annotations OpenAPI. Enfin, qui sont fournies par TIRCOT. Et là, petite différence par rapport à tout à l'heure, on peut voir que pour chacune de ces propriétés, j'ai rajouté une information X, faker, égale, quelque chose. Alors ça, en fait, c'est pour configurer notre outil qui nous sert à moquer l'API. Et oui, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais le fait d'utiliser la spécification OpenAPI va vous ouvrir plein de portes. Et notamment, ça vous ouvre accès à plein d'outils qui vont permettre de moquer l'API. En l'occurant, chez nous, on utilise Prism, qui est un outil qui est développé par Stoplight, que je vous conseille de regarder d'ailleurs, qui ont beaucoup de produits intéressants. Et donc, Stoplight, il va prendre notre schéma OpenAPI et va nous moquer en fait, toutes les... Enfin, va nous moquer notre API, parce qu'il va nous permettre de tester des clients d'API très facilement. Et là, l'indication X, faker, va permettre d'expliquer à Prism quelle est l'information qu'il doit renvoyer. Donc, par exemple, pour l'ID, je vous dis de renvoyer un random UID. Et on remarque aussi tout en bas qu'on a une notation à Groups Admin. Donc, pour spécifier que cette propriété n'exige que par les admins. Ensuite, on a notre action. Donc là, il n'y a pas d'input parce qu'en input, je vais prendre juste un ID. Donc là, mon action, pareil, j'ai encore une fois de la doc OpenAPI en annotation. J'explique que dans l'URL, j'ai besoin d'un paramètre ID qui est obligatoire, forcément. Et j'explique qu'en réponse, je renvoie une 200 avec le schéma API client. Donc, il y a le nom du schéma que je vous ai montré juste avant. Et là, comme vous pouvez le voir dans l'action, elle fait juste une seule ligne puisque grâce au param Converter dont je vous ai parlé plus tôt, mon ID d'API client va directement te transformer par un objet API client. Et s'il n'est pas trouvé, ça va me renvoyer une 404, etc. Et ensuite, on voit, là, tout en bas, je vais renvoyer du JSON avec $thisMap. Donc, $thisMap, c'est une petite méthode proxy que j'ai créée qui, au final, va utiliser l'automapper pour transformer mon objet API client, donc mon instance d'entité, vers mon output. Ensuite, une fois que j'ai rajouté mon nouvel endpoint, il faut que je mette à jour ma documentation. Donc, pour ça, on a une méthode OpenAPI export. Donc, ça va me générer la doc pour les... Enfin, ça va me générer la doc complète. Donc, en l'occurrence, ça va me rajouter des informations dans les passes et dans les schémas. Je ne vous ai pas montré certaines choses. Je ne vous ai pas montré la mise à jour du voteur. Comme on a créé une nouvelle action, il a fallu rajouter le droit associé dans le voteur. Bon, pas grand-chose à faire. Et le data provider qui retourne l'API client depuis son ID. Parce que forcément, ce n'est pas magique non plus, mais bon, c'est une requête, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc, une fois qu'on a fait ça, notre API est à jour, l'addoc est à jour, on n'a plus qu'à mettre à jour l'API client. Donc, l'API client, c'est le client qui va utiliser nos applications qui vont vouloir consommer notre API. Donc, pour générer le client, c'est très, très simple. Encore une fois, je vous ai mis la configuration de jane qu'on utilise. Il suffit, en fait, de lui dire où se trouve le fichier qui contient l'aspect OpenAPI, quel est le nice space à utiliser pour générer les classes, à quel endroit il est généré et un peu de config supplémentaire pour la gestion des dates. J'appelle la commande janeopenapigenerate et hop, je me retrouve avec tout plein de codes générés. Donc ça, par exemple, j'aurais dû vous remettre le gros schéma du départ, c'est mon client généré qui va contenir toutes mes méthodes. En l'occurrence, là, j'ai une nouvelle méthode qui a été créée qui est getAPI client qui, comme son nom l'a dit, qui va me permettre de récupérer un API client. Derrière, ça va m'appeler un entry point. je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est du code interne aux clients d'API jane, etc. On peut remarquer juste tout en bas, en fait, ça utilise un normalizer qui a été généré par jane. Donc encore une fois, on a un normalizer statique. Et enfin, ça va générer une classe API client qui va contenir mes différentes propriétés et des getAPI associés. Et donc là, à partir de là, c'est simple, quand je vais vouloir consommer mon API dans une autre application PHP, je n'aurai plus qu'à inclure mon client d'API à l'instantiel, etc. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire un getAPI client et je récupère cet objet API client. Petit souci, enfin, souci, comment je peux faire pour modifier cet API client qui est renvoyé ? Parce qu'en l'occurrence, c'est bien joli d'avoir des propriétés des getRsetters, mais moi, j'aimerais bien enrichir un petit peu cet objet. Par exemple, en rajoutant une méthode toute basique, isDeleteen. est-ce que mon API client est supprimé ou pas ? Pour ça, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on crée un nouveau modèle. On crée un nouvel objet API client qui est dans l'API client qui a été générée par Jane. Et on va rajouter la méthode isDeleteen. Tout ça, c'est bien joli, mais au final, le normalizer qui a été généré par Jane va toujours nous renvoyer une instance d'API client générée par Jane. Pour ça, ce qu'on fait, d'accord, j'ai dû me tromper à un certain moment. Bref, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des classes Storage. Et au final, les classes Storage ne font que décorer le client principal généré par Jane pour pouvoir transformer le résultat. En l'occurrence, on récupère le client généré par Jane, on récupère un automapper, on va faire exactement le même appel que celui auquel on aura le droit de s'attendre. Ah, merci Baptiste. Je lis un commentaire sur deux, donc ce n'est pas facile. On va récupérer un API client. En l'occurrence, je vais récupérer une instance d'API client qui a été générée par Jane. Et ensuite, pour la transformer dans l'instance de l'objet qui m'intéresse, j'utilise l'automapper. En l'occurrence, le boulot de l'automapper ici est assez limité puisqu'il n'aura qu'à copier mon objet champ par champ puisque ce sont exactement les mêmes. Et enfin, dernière étape, une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à l'utiliser. J'ai un API client qui me renvoie un objet API client qui contient mes méthodes proxy, j'ai mon storage, en fait, je n'ai plus qu'à récupérer ce client d'API dans mes projets et à l'utiliser pour consommer l'API. Alors, comment aller plus loin ? Ou autrement dit, qu'est-ce que j'aimerais faire dans un monde parfait ? Alors, moi, j'aimerais beaucoup faire du DDD. Alors, vous avez tous entendu parler de DDD, mais par contre, je ne sais pas si on parle du même. Moi, quand je parle de DDD, je parle de documentation Drive and Development. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce que j'aimerais faire, c'est écrire le schéma OpenAPI en premier et du coup, commencer vraiment avec que l'aspect OpenAPI. Et à partir de là, ce qui serait vraiment génial, c'est que je puisse appeler Jane pour générer non seulement le client d'API, mais aussi la structure de l'API. Et une fois que ça s'est fait, ce qui est génial, c'est que je n'ai plus qu'à mettre mon code business dans les classes d'API qui ont été générées. Et là, ce serait juste parfait. Et pour ça, j'ai besoin de Baptiste vu que j'ai cru entendre que c'était un projet qui l'intéressait. Donc, j'espère qu'il s'y mettra dessus rapidement. Merci Baptiste. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour des questions. J'ai été rapide. encore important. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier. Alors, première question de Nicolas. Qu'apporte Jane par rapport à Swagger CodeGen par exemple ? Y a-t-il des optimisations et configurations spécifiques à PHP ? Swagger CodeGen ? Je crois que je ne l'ai pas testé celui-là. Alors, je n'en ai pas parlé, mais comme je le disais, à partir du moment où on commence à utiliser OpenAPI spécifications, derrière, on va pouvoir accéder à énormément d'outils qui utilisent ce standard pour ces spécifications. Et en l'occurrence, il y en a plusieurs qui vont permettre de générer des clients d'API. Et il y en a même qui permettent de générer des clients d'API dans plein de langages. C'est-à-dire qu'à partir de vos specs, vous vous lancez et derrière, vous avez des clients pour du PHP, du Java, du Python, ce que vous voulez. En l'occurrence, je n'ai pas du tout testé Swagger CodeGen. J'en ai testé un ou deux autres, mais celui-là, ce n'est pas parti de la liste. Donc, ce que ça apporte, je dirais que comme le générateur de clients d'API, Jane, je pense très honnêtement qu'il le fait mieux que les autres. Après, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai totalement oublié le nom de celui que j'ai testé. En fait, on va pouvoir générer des clients d'API en renseignant des schémas, enfin, pas des schémas, mais des templates, des gabarits, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir expliquer à l'outil de génération comment générer. Donc, ça a l'air très complet, mais très complexe et clairement overkill pour nos besoins. Alors, question suivante de Maxime Weber. Pourquoi écrire le Swagger en annotations alors que c'est plus simple en YAML directement ? Les annotations Swagger PHP sont vraiment complexes, je trouve. Très bonne question. Justement, dans un monde parfait, j'aimerais bien commencer par écrire le respect et ensuite, ne plus avoir à y toucher et n'avoir qu'à faire enfin, m'occuper du code. Alors, pourquoi les annotations ? Parce que derrière, en fait, on va faire énormément d'opérations, je ne l'ai pas montré parce que je n'ai pas le temps, énormément d'opérations sur la documentation. Je parlais par exemple de la pagination. À partir du moment où on rajoute un tag paginable dans la notation, derrière, on va avoir du code qui, en voyant ce tag, va rajouter des paramètres requis, enfin, le requinant facultatif pour gérer la pagination. on va avoir justement pour la gestion des droits, je ne l'ai pas montré, mais on a fait une espèce de hack un peu bizarre du serializer pour gérer les droits et donc, gérer les droits et à partir de là, mettre à jour d'augmentation en fonction. Donc, toutes les annotations dont je parlais, les X show to partners à tout ou pas, c'est géré comme ça, c'est géré un peu magiquement. Et en fait, l'écrire en YAML, c'est un clic de tout écrire. Alors ensuite, on a deux questions autour de Jane et du mapping. La question d'Antoine qui est comment Jane sait comment mapper quelles propriétés à quelles propriétés par exemple pour mapper client ID, client nom dans output name. Alors, ce que fait l'automapur de Jane, la première chose que l'automapur de Jane fait, c'est qu'il utilise les composantes symphonies existantes. Donc, en l'occurrence, property info et je ne sais plus lequel. Et en fait, à partir de là, ça va lui permettre de mapper très facilement des objets qui ont les mêmes propriétés. Mais effectivement, si des objets ont des propriétés qui ne matchent pas exactement, enfin, qui n'ont pas exactement le même nom, il va falloir lui expliquer. Et pour ça, en fait, il suffit de créer une classe dont j'ai totalement oublié le nom. Mais en gros, de lui dire, pour mapper telle instance d'objet, tel type d'objet vers tel type d'objet ou vers un tableau ou ce que tu veux, tu vas lui dire, ben voilà, pour telle propriété, voilà comment faire. Donc, évidemment, il n'y a rien de totalement magique. Si les propriétés sont identiques, pas de problème. Par contre, quand elles ne le sont pas, ça ne fonctionne pas. Et en réalité, c'est exactement la même chose pour le serializer de Symfony. Il ne sait pas mapper des propriétés qui ne matchent pas. Et seconde question sur le mapping de Jane. Jusqu'à quel niveau de complexité Jane peut aller dans son mapping ? C'est-à-dire, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris les questions, potentiellement, il n'y a pas de limite. Encore une fois, admettons, si on a un objet qui contient un autre objet qui lui-même contient un autre objet, etc., en fait, les possibilités de Jane sont exactement les mêmes que les possibilités du serializer. À partir du moment où on a un matching identique de toutes les propriétés, il n'y a pas de problème. Jane sera généré du code qui permettra de passer de l'un à l'autre. Et si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, on peut lui expliquer comment faire. Après, je n'ai jamais essayé de mapper des objets vraiment très, très compliqués. Genre, je dois avoir des objets avec 2, 3 niveaux peut-être, mais pas plus. Je ne sais pas si ça répond la question. Enfin, une question de Nicolas Maty. Quelle implémentation HTTP client utilise Jane en arrière-plan ? Est-ce qu'il est possible de faire de l'asynchrone, par exemple ? Oui, bien sûr. En l'occurrence, nous, en tout cas, on utilise un HTTP client fourni par Symfony. Donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut avec, on peut faire de l'asynchrone, il n'y a pas de problème. Après, j'avoue ne pas avoir testé, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais oui, dans tous les cas, ça utilise un client HTTP bien carré. Je n'ai plus le nom de la PSR, donc je ne la sors pas. Mais voilà, je crois que c'est PSR18, mais je ne suis pas sûr. Et une question d'un certain Kevin d'Anglas. As-tu essayé Stoplight ? Si oui, qu'en penses-tu ? Non, je ne l'ai pas encore essayé. Par contre, comme je disais, ils ont l'air vraiment, vraiment au top. En fait, Stoplight va permettre d'écrire de la doc, enfin, ce qu'il y a, c'est que je l'ai accompli, d'écrire de la doc OpenAPI et à partir de là, de faire plein de choses avec. C'est-à-dire de la mettre en ligne, de gérer les droits dessus, de gérer des permissions, enfin, gérer les droits sur type OverCoin, etc. De la mettre en ligne chez eux et de choisir qui peut s'y connecter ou pas. Et derrière, ils ont également, comme je l'ai montré, Prism, qui va permettre de moquer les API. Si je ne dis pas de bêtises, ils ont, je ne suis pas sûr qu'ils aient leurs outils à eux de génération de code, mais dans tous les cas, ils en intègrent. Enfin, Stoplight a l'air vraiment extrêmement complet, mais en l'occurrence, je n'ai pas pris le temps nécessaire pour fouiller à fond ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Mais ça a l'air très prometteur. Merci beaucoup, Olivier. C'était la dernière question. On arrive à la fin du créneau. Je vous invite à poursuivre sur la prochaine conférence par Ben Smith. The new Landstack is serverless. Bon après-midi. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier.